Qu'elle puisse inquiéter Elodie Lussac pour le concours général, mais elle a vraiment marqué de son empreinte et de son élégance ses championnats de France, que ce soit au sol ou à la poutre, et aux barres asymétriques, ne l'oublions pas, où elle a réussi le plus beau mouvement des championnats. 9. Et bien si Pierre, ils l'ont fait, 9.925, voici la note des juges, ce qui doit la positionner à la première place ex aequo avec Elodie Lussac. Et alors donc, on a deux championnes de France. On aurait deux championnes de France. 9. Oh, 9.90 pour Elodie Lussac, 9.925 pour Laetitia Beguet. Vous me confirmez donc que le titre va être partagé entre Beguet et Lussac. Dans quelques secondes, je vous le confirme, tandis qu'on voit Emmanuel Jacquinot manquer son lâcher de barre ici. Ah oui. Vous voyez le sourire de Laetitia, elle le sait, le compte est bon. Et bien voilà, un championnat de France dont on n'attendait pas une issue aussi étonnante. Voilà, c'est confirmé par l'informatique ici, deux championnes de France, Laetitia Beguet et Elodie Lussac. Et bien voilà. Et bien donc, on va encore regarder la fin du concours de la barre fixe. Avec notre malheureux gymnaste qui est tombé, mais ça, ça arrive tellement souvent. Voilà, accélération, la sortie, double saltoirière avec une brille. Et on vous montrera Frédéric Lemoyne dans le stade 2, le nouveau champion de France. C'est une première dans les annales, deux championnes de France. Voilà, on revoit le ralenti. Emmanuel Jacquinot pour sa sortie. Double saltoirière, la brille dans le premier. Merci.